Aujourd'hui, je vous propose une biographie de Jean-Jacques Rousseau et une explication de ce qu'il définit comme l'état de nature. D'abord, sa petite enfance. Né le 28 juin 1712 à Genève en Suisse, Jean-Jacques Rousseau est devenu un penseur immensément influent dans l'art, la religion et la philosophie politique. Sa mère, Suzanne Bernard, est décédée peu après sa naissance, laissant son père, Isaac Rousseau, l'élever seul. Horlogé, le père de Rousseau a élevé son statut social par le mariage, mais a finalement dû fuir Genève lorsqu'il s'est impliqué dans une dispute. Avant son départ, Isaac Rousseau avait inculqué au jeune Rousseau un amour de Genève où il avait le droit de vote en tant que citoyen. Il cultivait également un amour de la lecture qui, à son tour, lui inspirait d'intenses idées romantiques sur la vie. Rousseau a été laissé à Genève avec son oncle et plus tard renvoyé à l'école. À 13 ans, il a été apprenti chez un notaire puis chez un graveur qui le battait. S'étant enfui à 15 ans, il est finalement tombé sous la protection d'une noble femme, la baronne de Varins. Convertie au catholicisme, Madame de Varins a joué un rôle déterminant dans la conversion de Rousseau, ce qui lui a valu d'abandonner sa citoyenneté genevoise. La relation de Rousseau avec la baronne, qui était séparée de son mari, était compliquée. Il a vécu avec elle à divers moments, devenant finalement son amant à l'âge de 20 ans. Elle l'a souvent soutenue financièrement et a également assuré son éducation religieuse et musicale. De plus, s'étant entourée de l'élite catholique instruite, elle l'a initiée au monde des idées. Finalement, Rousseau a commencé à étudier sérieusement les mathématiques, la musique et la philosophie en particulier, et à la fin de la vingtaine est devenu précepteur à Lyon. Après avoir développé un nouveau système de notation musicale, Rousseau s'installe à Paris en 1742 pour le présenter à l'Académie des sciences. Bien qu'elle l'ait rejetée comme peu pratique, l'Académie a reconnu la maîtrise du sujet par Rousseau et l'a encouragée à continuer à y travailler. Lors d'une brève affectation en tant que secrétaire de l'ambassadeur de France à Venise, Rousseau a développé un amour de l'opéra italien. Il écrira plus tard un opéra populaire, Le devin du village, qui fut joué en 1752 pour le roi Louis XV. Ravi de ce travail, le roi offrit à Rousseau une pension à vie qu'il refusa. De telles décisions deviendraient presque monnaie courante, enracinées comme elles l'étaient dans les opinions politiques de Rousseau. Un essai intitulé « Discours sur les arts et les sciences » qui a remporté le premier prix d'un concours de dissertation en 1750 a établi la réputation de Rousseau. Il a fait valoir que les humains, qui sont fondamentalement bons par nature, sont corrompus par les arts et les sciences. La thèse de base sur la bonté humaine est devenue le fondement de ses travaux politiques ultérieurs. Pendant son séjour à Paris, Rousseau est également devenu un ami du philosophe français Denis Guiderot, dont il a coédité l'Encyclopédie en 1772 avec le mathématicien et philosophe Jean-Leron d'Alembert. Ces philosophes étaient au centre de la vie intellectuelle française. Unis par l'engagement envers la rationalité, les intellectuels français ont écrit sur un éventail de sujets. Rousseau a rédigé des articles musicaux ainsi qu'un important essai sur l'économie politique qui a été publié en 1755. L'Encyclopédie est devenu le dépositaire des réalisations des Lumières. La vie personnelle de Rousseau a continué d'être compliquée. Il s'est impliqué avec une couturière, Thérèse Levasseur, et il a eu au moins un enfant avec elle. Il a persuadé Thérèse de confier l'enfant à un orphelinat. Finalement, il les a accueillis, elle et sa mère, comme domestiques, les soutenant ainsi que le reste de leur famille. Rousseau est retourné à Genève en 1754, s'est reconverti au calvinisme, qui est une branche du protestantisme, et a retrouvé sa citoyenneté. Il s'est également impliqué dans une controverse qui a entraîné une dispute avec Diderot et les encyclopédistes. Le spiritisme romantique de Rousseau, par exemple, contrastait fortement avec l'athéisme de Diderot. Cependant, cela ne s'est pas avéré être un obstacle à une production prodigieuse. Discours sur l'origine des inégalités en 1755, discours sur l'économie politique, publié dans le cinquième volume de l'Encyclopédie en 1755, lettres à d'Alembert en 1758, Julie ou la nouvelle Héloïse en 1761, et Émile ou de l'éducation en 1762. Dans Émile, Rousseau figurait une défense de la croyance religieuse. Parce qu'il rejetait le péché originel et la révélation divine, les autorités protestantes et catholiques se sont offensées. Ses livres, et Rousseau lui-même, ont été interdits à la fois en France et à Genève. Avec les mandats d'arrêt lancés contre lui, Rousseau s'est enfui. Il a reçu diverses invitations, dont une de Voltaire, et a finalement accepté la protection de Frédéric le Grand de Prusse. Là, cependant, il a été traqué par des critiques religieux et est finalement reparti. Il a passé un bref moment sur une petite île de Suisse, avant d'être à nouveau invité à partir. Arrivé à Paris, Rousseau a rencontré le philosophe écossais David Hume, avec qui il développera une amitié de courte durée. Il a également renoué avec divers amis, cependant, Diderot était visiblement absent. Ils n'ont jamais été réconciliés, pour des raisons inconnues. De même, Rousseau a finalement eu une dispute avec Hume, qu'il avait accueilli en Grande-Bretagne lors d'une visite. Bien qu'il y ait encore eu un mandat d'arrêt contre lui en France, Rousseau y est retourné sous un nom d'emprunt. Il a continué à écrire, à étudier la botanique et à se battre contre ses nombreux ennemis. Le 2 juillet 1778, Rousseau est mort d'un accident vasculaire cérébral. Rousseau n'a jamais hésité face à la complexité. Il célébrait la nature et la solitude, mais prenait également la vie civile comme essentielle. Il a critiqué le pouvoir corrupteur des arts, mais a également écrit des romans et des opéras. Il a insisté sur la primauté de la liberté humaine, mais a également fait valoir que cette liberté est mieux soutenue par le fait d'être forcé d'entrer dans des interactions avec la société. Il n'avait en grande partie pas d'éducation, mais il était toujours l'un des penseurs les plus prospères de sa génération et au-delà. Il était opposé aux révolutions, mais il était une source d'inspiration pour les révolutionnaires. L'influence de Rousseau ne se limite pas aux penseurs individuels. En effet, des mouvements politiques et des documents fondateurs de Nouvelles Nations se sont inspirés de ces idées. Son contrat social a inspiré la société des Jacobins et d'autres encore pendant la Révolution française, et ces idées ont eu une influence à la fois dans la création de la déclaration d'indépendance par le politicien américain Thomas Jefferson et dans la rédaction des Federalist Papers en 1788, qui est une série d'essais à l'appui de la ratification des Etats-Unis pour leur constitution. Maintenant, on va expliquer ce que Rousseau appelle l'état de nature. Rousseau n'a pas été le premier théoricien politique à imaginer la condition naturelle de l'humanité, en dehors d'une société civile, un état hypothétique de nature. Le philosophe anglais Thomas Hobbes, par exemple, a fait valoir dans Léviathan en 1651 que l'état naturel de l'être humain est une guerre de tous contre tous, que la vie de l'homme est solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte. Les humains sont motivés selon Hobbes uniquement par l'intérêt personnel. Rousseau, en revanche, a conçu la condition naturelle en termes beaucoup plus doux, croyant que l'humanité était essentiellement noble, bien qu'il soit d'accord avec Hobbes pour dire que l'intérêt personnel, plus précisément la préservation de soi, motive l'action humaine. De plus, Rousseau a été influencé par le récit de la nature humaine de Locke en droit naturel. Selon Locke, les êtres humains sont naturellement libres et égaux, mais sont également régis par la loi naturelle. Par là, il entend les lois qui s'appliquaient à tous les gens, indépendamment de leurs coutumes, de leurs lois conventionnelles, de leur emplacement et de leur génération. En outre, les êtres humains ont des droits naturels, parmi lesquels la vie, la liberté et la propriété. Dans l'état de nature de Rousseau, les êtres humains sont également libres de poursuivre leur intérêt personnel, sans contrainte et donc sans corruption par la société civile. L'intérêt personnel est dominé par la préservation de soi, qui à son tour est liée à l'état de nature. En effet, la liberté naturelle est enchaînée par les instincts et les désirs. Donc, bien que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas libres de leur pulsion. De plus, Rousseau soutient que la propriété ne fait pas partie de l'état naturel, mais plutôt d'une forme de dépendance. Selon Rousseau, les gens sont aussi naturellement bons. Ce concept est contraire à la doctrine chrétienne, commune aux catholiques et aux protestants, du péché originel, qui stipule que chaque personne est entachée dès sa naissance par les actions d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Ainsi, l'affirmation de Rousseau sur sa conviction l'a mis en contradiction avec le pouvoir dominant en Europe, a provoqué la censure de bon nombre de ses œuvres et a même mis sa vie, sa liberté et son droit de propriété en danger à de nombreuses reprises. Dans la vision du monde de Rousseau, la société civile est le mécanisme par lequel la condition naturelle est le mieux soutenue. En se rassemblant en tant qu'organe politique unique, appelé souverain, les êtres humains peuvent exprimer la volonté générale. Ce comportement est supérieur, pense Rousseau, au fait de renoncer à la liberté naturelle pour une sorte d'esclavage qui vient avec la protection fournie par un monarque ou un autre type de gouvernement qui n'a pas d'intérêt pour le bien-être de ses sujets. Au lieu de cela, en s'associant en vertu d'un contrat écrit ou compris, le peuple renonce à la liberté naturelle mais gagne à la fois la liberté collective et le tempérament de ses impulsions naturelles. Après tout, dans une société, on ne peut pas toujours faire ce que l'on veut car cela peut empiéter sur les libertés de ses concitoyens. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage MFP. ...